Salut à tous les amis, bon du coup comme promis, petit retour sur le Power G S900 Eco de chez Carrefour Market à 299€, donc moi je suis tout à fait néophyte dans le monde du robot tondeuse du coup l'installation était un petit peu complexe, notamment au niveau du raccordement sur la base où j'avais inversé, où c'était pas hyper clair pour info le manuel est pas très intuitif, tout en français, assez épais certes mais manque d'infos claires, bon pour le prix est-ce que c'est un petit peu gênant de devoir chercher un peu cafouillé ça me gêne pas tant que ça hier donc il a fait ses différentes recherches qui étaient un petit peu complexes j'ai essayé de réajuster un petit peu le calibrage, ça l'a fait concernant le trampoline, bon j'ai mis un week-end un petit peu chargé donc j'avais un chevron qui traînait, j'ai coupé des morceaux d'un 55 qui ont l'air de faire leur boulot sur chaque pied horizontal vu qu'il faut que ce soit un objet de plus de 10 cm pour qu'il soit décelé là on est pas mal mon herbe étant un peu haute, je l'ai réglé sur 40 mm de tonte sachant qu'on peut aller de 20 mm à 60, là il est à 40 j'ai calculé pile poil la largeur d'un passage de tonte il était donné pour 18 cm et effectivement on a bien les 18 cm voire 20 bon c'est pas très évident non plus pour mesurer au niveau de la base du coup la base elle je l'ai mise ici, elle est un petit peu à l'abri cachée avec mon abri de jardin donc on voit que le fil qui passe en dessous il fallait le faire courir tout droit en sortant de la base sur 2 mètres pour l'aider à retrouver son chemin et puis l'autre arrive directement par derrière j'ai fait effectivement la périphérie du terrain bon je sais pas si j'ai été très bon j'ai respecté les 40 cm entre la ligne périphérique et le moindre obstacle bon après je suis pas un professionnel, je suis pas un technicien ils auraient fait ça beaucoup mieux que moi notamment avec les machines Husqvarna que vous avez apparemment s'il y a l'installation avec effectivement je pense que c'est bien plus qualitatif que ce que j'ai pu faire mais je débute donc j'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous faire remonter un petit peu les difficultés que j'aurais pu rencontrer avec ce robot pour l'instant j'en suis content, 299 euros bon pourquoi pas et puis au pire il durera le temps qui dure et si ça me donne l'envie d'investir un peu plus et bien par la suite je pourrais être amené à le faire donc j'espère que ça vous convient pour un premier G si vous avez besoin d'une vidéo un peu différente si vous avez besoin d'un fois un peu plus complémentaire je n'hésiterai pas à faire d'autres vidéos si vous le souhaitez j'ai au bout de vous dire que dans le kit il y avait 200 piquets 165 mètres de câbles bien évidemment ça m'a largement suffi sachant que moi là derrière j'ai environ 30 mètres de long sur allez on va dire 17 mètres de large donc il suffit amplement ce robot pour cette zone et le matériel fourni aussi donc voilà je n'hésiterai pas à vous refaire partager un petit peu les différentes infos ma prise d'habitude du matériel et les différentes modifications que je pourrais être amené à faire bon mon jardin vous avez vu j'ai fait construire il y a 3 ans donc la terrasse n'est pas encore faite je ne suis pas au point comparé à vos beaux jardins mais je vous promets ça viendra merci à tous pour vos infos pour les différents conseils que j'ai pu avoir notamment concernant le trampoline rapidement effectivement je vais faire comme vous m'avez conseillé je vais les enterrer pour que ce soit beaucoup plus net beaucoup plus propre là je n'avais juste pas le temps merci à tous à bientôt